yahoo bidi bancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo extrêmement gage achète ou pas et on va avoir quatre titres complètement différents dans cette vidéo donc si la suite t'intéresse continue donc on va parler de hashtag dr lc voilà c'est mieux de ce côté là voilà on parlera aussi de l'enfant en moi des éditions cana j'ai oublié de dire d lsc c'est de kioun on va continuer avec urbans si je prononce bien des éditions ankama et c'est par un auteur français et on va terminer avec term d'heure oui je sais pas du tout comment prononcer et on va dire qu'on s'en fout que ça va faire une vidéo voilà donc si la suite t'intéresse bien entendu continue et on va donc commencer par hashtag dr lc donc c'est alors j'ai juste de départ te parler des informations qu'on a autour donc cette année donc le manga sortira le 25 janvier 2024 donc pour le festival de la bd c'est aussi en même temps pour les 20 ans des éditions kioun en ce qui concerne les informations juste on sera dans un seinen prix de vente 7 euros 95 et en format standard il ya un résumé je t'explique pas la taille en fait donc je vais juste l'afficher sur l'écran parce que très clairement si je m'amuse à te résumer à te lire tout ça on n'est pas sorti des auberges parce que je suis je pense que tu l'as vu une bille pour lire à haute voix donc voilà on va abréger vos souffrances en ce qui concerne déjà le manga pour ce qui est la qualité dessin elle est plutôt particulière et c'est pas vraiment quelque chose personnellement que j'apprécie j'avoue en ce qui concerne donc le mangaka si j'ai bien compris shinsakamoto c'est un mangaka qui a d'autres hubs de disponibles en france donc je vais t'afficher ça à côté de moi et pour ce qui est de cet extrait bah tout simplement il ne m'a pas du tout convaincu pourquoi parce qu'en fait on est donc dans un sur un bateau où en fait on est avec un équipage et prétendent avoir vu des fantômes etc on voit qu'il se passe des choses bizarres il y a des choses dans les caisses qui semblent suspects et tout ça les caisses qu'ils doivent livrer et autres et c'est pas vraiment quelque chose qui a su me captiver me donner envie et qui m'a potentiellement dit oh je veux trop savoir ce qu'il y a et ce qui va se passer etc pas du tout ça je n'ai absolument pas accroché dès les premières pages mais je l'ai lu en entier en disant peut-être que c'est juste une mauvaise impression etc et que peut-être que tu apprécieras un peu plus en forçant les choses etc et tout simplement non voilà ce n'est pas fait pour moi je passe peut-être à côté de quelque chose de totalement incroyable mais vraiment non c'est tout c'est tout ce que j'ai à dire vraiment non ensuite on va continuer donc avec l'enfant en moi donc au niveau des informations je sais qu'il va pas tarder à sortir il sort le 12 janvier donc moi le jour où je filme ça on est le 10 si je dis pas de bêtises donc tout va bien en ce qui concerne donc ce manga l'enfant en moi donc tombé enceinte à l'adolescence et un saut dans l'inconnu Sachi en seconde année de lycée et sort avec Takara son amie d'enfance du même âge qu'elle par un jour d'hiver Sachi commence à se sentir mal nausée et elle se rappelle brusquement d'un soir où en plein nez bas amoureux le préservatif a craqué elle décide d'aller acheter le test de grossesse dans une pharmacie loin de chez elle et se rend ensuite aux toilettes d'un petit restaurant familial estomaqué Sachi regarde les deux petits traits apparaître le test est positif donc déjà au niveau de la qualité de dessin j'ai trouvé plutôt sympa elle est simple mais très efficace pour ce qui est de l'histoire donc on suit en fait les aventures d'un couple déjà existant donc Sachi qui est la jeune fille et Takara qui est le garçon et on va les voir juste après d'ailleurs la série commence quand ils viennent de le faire ils sont rhabillés ils sont dans l'appartement ensemble et ils sont en train de parler justement de discuter de trucs tout bêtes comme par exemple une de leurs copines qui connaissent a voulu le faire mais elle a eu trop peur des trucs comme ça et on va le voir après être invité chez les parents de la jeune fille ce garçon en fait ses parents n'étaient pas là pour le soir même pour parce qu'ils travaillaient bref toujours est il donc on va voir ça on va voir donc du coup que la famille de la jeune fille connaît le garçon il s'entend bien il invite régulièrement etc et il s'avère que pendant le repas la jeune fille se sent assez nauséeuse et elle se pose des questions et en fait elle va se retrouver très rapidement à aller dans un peu plus loin en ville à sortir à se balader et aller acheter tout simplement un test pour vérifier parce qu'elle se rappelle donc du coup qu'il s'est passé quelque chose une autre fois et donc on va voir sur la fin que le test est positif c'est ça que j'aime énormément dans cet extrait c'est qu'on va aborder quelque chose qu'on n'a jamais vu dans les shoujo et c'est ça que j'apprécie tout particulièrement parce que j'en ai un peu marre de toutes ces histoires de shoujo même si là on est avec des lycéens et donc ça peut ressembler à ce que je n'aime pas de suivre des aventures de lycéens justement mais là où d'habitude on est sur des histoires toutes mielleuses où juste le bisou existe et que limite ils ne le font pas alors qu'ils sont lycéens et on se doute que voilà il y en a quand même que c'est de plus en plus quand même au niveau du lycée maintenant que ça se fait alors je ne dis pas que si tu ne l'as pas fait au lycée ça y est voilà mais c'est vrai que c'est quand même l'âge à peu près où ça commence à se faire et donc je trouve ça plutôt intéressant d'avoir ce genre de sujet plus mature que d'habitude et je trouve ça super intéressant justement d'aborder ce genre de thème qui peut aussi permettre d'aider potentiellement les jeunes lecteurs à savoir peut-être comment réagir, quoi faire, etc. dans ce genre de situation alors attention je dis ça en me basant uniquement de l'estret donc je ne sais pas comment l'entourage va réagir est-ce que ça va partir dans le drame à foison, etc. mais je trouve quand même que l'idée est très bonne et ça permet aussi de faire un titre qui change de tout ce qu'on a l'habitude de voir un peu comme alors ça n'a rien à voir au niveau scénario mais c'est quand même un titre qui a changé quand même pas mal par rapport à ce qu'on avait comme histoire d'habitude mais je pense par exemple à Partenaires 2.0 des éditions Kurokawa ils sont ici voilà parce que je trouvais que cette oeuvre aussi changeait plutôt pas mal de tout ce qu'on avait d'habitude et là je trouve que l'enfant en moi est un manga qui peut être vraiment très intéressant à lire et donc lui par contre, alors il ne sera pas acheté des one parce que des one je ne serais pas sur Bordeaux mais il a été déjà réservé on continue cette vidéo avec le troisième estret et ça va être tout simplement Urban fait par le mangaka Joël et chose très drôle c'est que quand j'ai partagé que je lisais l'estret j'avais identifié du coup la maison d'édition et le mangaka ma follow voilà donc en information il est sorti le 5.1.2024 jusqu'au 31.12.2024 le premier tome au moins sera à 5 euros je pense que c'est que le tome 1 qui sera à 5 euros parce qu'il y a juste en librairie le 5.1.2024 jusqu'au 31 donc je suppose mais déjà c'est très beau parce que je trouve que c'est un super beau geste de lancement et ça peut donner envie à des gens qui n'auraient pas forcément passé le cap de les motiver un petit peu plus côté finance c'est toujours bien je trouve c'est pas mal alors à savoir que je trouve un petit peu dommage parce que je viens de lire le résumé et entre ce qu'on lit au niveau de l'estret et le résumé et bien on ne comprend pas vraiment tout enfin dans l'estret il n'y a pas vraiment tout ce que je lis à l'arrière je vais t'expliquer après à Néopolis un virus a fait l'ensemble de la population depuis sa naissance tout plaisir charnel est fortement interdit car mortel éduqués dans la haine du sexe opposé garçons et filles vivent séparés par un mur mais l'apparition du endorphine je ne sais pas ce que ça se prononce comme ça une drogue révolutionnaire vient rompre le statut co bien malgré eux Kenzel et Lesia deux dissidents que tout oppose vont se retrouver mêlés à une guerre des clans sans merci et devront faire face à une réalité qui les dépasse donc voilà en ce qui concerne le résumé mais quand on lit l'estret en fait j'ai juste lu un endroit où enfin ce que j'ai lu pour moi c'est juste une zone où justement il y a un mur qui sépare plusieurs personnes on n'a pas trop l'explication que c'est des genres et donc hommes et femmes sont séparés et qu'il y a du coup des gangs qui s'affrontent alors qui s'affrontent un peu dans tout et n'importe quoi et donc c'est uniquement ça qu'on voit on a l'impression que c'est des gangs même juste de voyous et pas plus on voit quand même qu'il y a un gang que de filles on voit qu'il y a un gang apparemment que de garçons et donc un gang mix et c'est tout on n'a pas d'explication de pourquoi ils se font la guerre on n'a pas d'explication que justement il y a une maladie ou quoi de ce soit je ne l'ai pas lu et donc pour un estret ça me semble un petit peu dommage de ne pas avoir tous ces points d'information alors que le résumé nous dit ça je veux dire à un moment donné quand tu lis ça moi je me suis juste dit ok c'est un manga de battle de gang ok on est justement alors là je vais jouer sur les clichés mais avec le gars afro au dit classique et avec le look vraiment en survêtement etc le casque on pourrait s'attendre même à un battle de genre hip hop ou des trucs comme ça ou de danse mais bah là tu vois je me sens bête de lire le résumé et de me dire que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai ressenti et ce que j'ai lu donc ce qui aurait potentiellement pu m'intéresser à ce que j'ai lu ne correspond pas en fait avec le résumé et donc ne correspond pas à l'histoire que je vais retrouver et ça c'est un petit peu dommage alors oui j'avoue aussi que d'habitude je lis le résumé avant mais dans tous les cas j'aurais vu la même chose et j'aurais vu du coup qu'il y avait un problème au niveau des deux informations donc conclusion en ce qui concerne ce titre je le lirai potentiellement oui il est en 4 tomes et le tome 2 sortira en juillet donc le tome 1 il sort en janvier et le tome 2 en juillet voilà je pense qu'on aura peut-être les 4 tomes dans l'année mais alors je le lirai ça ne sera pas ma priorité principale par contre si par exemple potentiellement là j'envisage de faire le festival de la BD si je vois l'auteur si je vois aussi juste le manga présent pourquoi pas l'acheter parce que ça fera cool en plus de l'avoir acheté au festival de la BD etc pour moi je m'en fous de ce que les gens pensent je reste un peu mitigée parce que du coup entre ce que j'ai lu et le résumé ça ne correspond pas c'est pas raccord et j'ai un petit peu du mal avec ça mais après je me dis 4 tomes en vrai je peux tenter et si ça peut en plus aider un auteur français pourquoi pas et voilà je reste sur ça ne sera pas une priorité et de toute façon comme il est en 4 tomes tu me connais je ne lirai que quand le 4ème tome sera sorti voilà donc à voir n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez et ce qui vous intéresse ou pas ensuite on va terminer cette vidéo du coup avec euh under 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 free alors juste à savoir que cette illustration c'est vraiment la jaquette il n'y a juste pas ça là d'écrit parce que de toute façon c'est écrit c'est du tome 1 mais donc voilà sort le 17 janvier et euh donc on voit bien que c'est la même illustration alors ce qui me fait un petit peu bizarre c'est le presented by pika je trouve ça très très moche voilà euh pareil four épisode EP1 très EP4 voilà et euh doctolo il y avait autre chose que je voulais dire oui en librairie le 17 janvier 2023 3 il y a un loupé là il y a écrit 2023 euh série en cours avec un tome tous les deux mois et c'est tout ce qu'on a en information voilà euh en ce qui concerne ce titre donc donc ils sont les seuls à pouvoir sauver le monde Pillon Tarot est un collégien dont la petite soeur Futuba l'aime plus que tout un jour lui et ses camarades surnommés les Small 3 décident de jeter un oeil à un étrange disque reçu par leur professeur les garçons sont cependant loin de se douter que celui-ci est en réalité un autre monde et pendant qu'ils ont le dos tourné voilà que Futuba se retrouve aspiré dans cette dimension parallèle Pillon Tarot et ses copains parviendront-ils à retrouver la petite fille et quel est cet étrange univers dans lequel ils ont atterri voilà alors comment dire donc on suit au départ moi il m'intéressait l'extrait parce que l'illustration et les personnages me faisaient extrêmement penser à le manga au collège Foufoufou le collège Foufoufou je ne sais plus comment ça s'appelle donc toujours il m'intéressait à cause de ça et puis après du coup en lisant le titre donc on voit bien une jeune fille une petite fille qui est folle de son grand frère ok et ils reçoivent enfin le professeur reçoit un colis Amazon où il y a un DVD soit disant pour adulte et quand ils mettent le DVD déjà c'est des collégiens qui mettent un DVD de film pour adulte tout va bien avec une gamine à côté qui est en maternelle tout va bien encore bref toujours est-il et ils se rendent compte que le film est assez bizarre et pendant qu'ils tournent le dos la jeune fille se fait happer par la télévision où elle se retrouve dans un autre monde qui semble être en fait plus ou moins notre monde comme si eux étaient vraiment des personnages d'animé et qui se retrouveraient en espèce de 2D ou quoi dans notre monde et c'est ça qui est plutôt original au niveau scénario on voit aussi qu'on est dans un monde un peu futuriste et bizarroïde voilà et par contre ben honnêtement en ce qui me concerne ça ne l'a tout simplement pas fait voilà je m'attendais à autre chose en voyant juste la alors j'avais juste j'ai pris parce que j'ai jugé ça et j'ai pas lu j'aurais lu le résumé avant par exemple de prendre l'estrait je l'aurais pas pris après je voulais quand même tenter le coup parce que je me suis dit on sait jamais tu sais comment je fonctionne je suis beaucoup du on sait jamais donc j'ai voulu quand même tenter l'aventure mais ça ne l'a tout simplement pas fait donc pour terminer en ce qui concerne mon récapitulatif donc on a un je veux absolument qui est donc l'enfant en moi le manga français qui m'intéresse mais restera jamais une priorité maximale pour moi dans mes lectures ça ne sera jamais une priorité à part quand il sera éventuellement sorti le tome 4 comme ça vite fait je pense que je peux arriver à torcher assez rapidement en 2 jours au lieu de 4 voilà et donc pour les deux autres titres ils ne m'intéressent absolument pas en même temps hashtag DRCL Midnight Shedron honnêtement quand je voyais déjà l'illustration de la jaquette ça ne me donne pas du tout envie quand j'ai vu le poster il était assez glauque et ça ne me plaît absolument pas c'est vraiment pas mon délire donc j'ai voulu tenter quand même parce que c'est un titre dit Halloween donc j'ai envie quand même de savoir et de tenter mais honnêtement non voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'hésite pas à me dire qu'elles sont toilettiques qui peuvent potentiellement t'intéresser et moins je le dis au cas où mais j'essaierai du coup de lire l'enfant en moi et le présenter du coup tout début février pour la partie Saint-Valentin je trouve qu'il pourrait être très intéressant je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos extrêmement engagées achète ou pas donc il y en aura une voire deux de prévu pour le mois de février mais donc sûrement après la Saint-Valentin et sur ce à bientôt à bientôt